Depuis 1988, Opération Enfant-Soleil aide les enfants à guérir partout au Québec. Grâce à vos dons, des centaines de projets voient le jour chaque année dans les hôpitaux. Découvrez l'impact de votre générosité aux Îles-de-la-Madeleine. Tout le temps de sous l'enfance, on s'est battus pour préserver ses rangs. Ça a tout le temps été notre souci, notre combat. Louane est l'enfant-soleil des Îles-de-la-Madeleine. Elle est atteinte de la cystinose depuis qu'elle est toute petite. Nous avons rencontré Louane il y a 10 ans, alors qu'elle était en attente d'une greffe. La cystinose, c'est une maladie génétique rare, c'est une maladie orpheline. Puis dans le fond, c'est que son corps, sa cellule, n'élimine pas la cystine, que nous, on élimine normalement. La cystine s'accumule sur les différents organes du corps. Donc le premier atteint, souvent la première atteinte, c'est au niveau rénal. Puis il y a aussi des cristaux dans les yeux. Puis après ça, ça peut se déposer un peu partout dans le corps, sur le cœur, sur les muscles. C'est un peu partout. Le temps, l'heure est venue de changer ses rangs. On voulait tous les deux donner. Il y a beaucoup de choses qu'on fait dans la vie qu'on ne sait jamais si c'est une bonne action. Mais ça, cette journée-là, je savais que je faisais une bonne action. Je savais. Louane a reçu le plus beau cadeau qui soit, un rein qui lui a été donné par son père. En septembre 2018, après un an de préparation à chaque mois avec l'équipe du CHU Sainte-Justine, la famille a dû se relocaliser pendant trois mois. Mais avec de bons appareils, certains suivis post-opératoires ont pu se faire aux îles. En fait, Opération Enfant-Soleil, c'est vraiment super important. Parce que oui, on veut garder nos enfants chez nous. C'est plus facile. De retourner à la maison dormir le soir, c'est le fun. Donc, ça prend des équipements, ça prend des appareils, ça prend toutes sortes de trucs, des connaissances, ça prend plein de choses. Donc, Opération Enfant-Soleil, je pense qu'elle apporte vraiment ça en région. Pour répondre aux besoins en région, Opération Enfant-Soleil finance les équipements nécessaires pour que les enfants restent près de leur famille. Cette année, 29 170 $ sont versés à l'hôpital de l'Archipel pour l'acquisition de plusieurs équipements, dont deux fauteuils roulants pédiatriques pour les enfants présentant des problèmes de mobilité, un système de photothérapie pour le traitement de la jaunisse, ainsi qu'un casque adapté pour les petits ayant besoin de passer un électroencéphalogramme. Ce qu'on reçoit d'Opération Enfant-Soleil, ça peut faire toute la différence pour une région comme nous autres. Ça peut nous éviter les transferts dans des grands centres. Puis on sait qu'un transfert pour une famille, c'est quelque chose qui est gros. C'est des coups d'argent, c'est le stress de s'en aller dans une place qu'on ne connaît pas. Mais aussi, les appareils qu'on a, ça va permettre à une famille de revenir plus vite chez nous. Votre générosité rayonne partout dans la région. À ce jour, c'est plus de 2,6 millions de dollars qui ont été versés dans la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Aux quatre coins de la province, une grande chaîne de solidarité s'active autour des petits grâce à l'appui de partenaires comme Hélène Decoste, coordonnatrice du comité Opération Enfant-Soleil aux Îles. Mon implication avec Opération Enfant-Soleil a commencé en 1991. À partir de 1992, on a eu notre Téléthon aux Îles-de-la-Madeleine. C'est la même chose que le Téléthon à Québec, sauf que c'est à l'échelle des îles. On a un comité Opération Enfant-Soleil aux Îles de 11 personnes. Chacun à notre façon. On fait notre part pour le Téléthon et pour toutes les activités qui se déroulent dans l'année. Depuis toutes ces années, le comité a réussi à mobiliser des gens qui veulent s'impliquer sur toutes les îles. Des citoyens, des commerçants, des organismes qui donnent de l'argent, du temps ou des biens et services et qui sont conscients de l'importance de s'impliquer pour le Téléthon Opération Enfant-Soleil et pour faire une différence pour les enfants malades. Je dirais qu'ici, on rivalise d'imagination pour pouvoir ramasser des sous. Je pense que les gens se disent vraiment « Je fais ma part » et ça fait une différence. C'est ce qui fait qu'on peut continuer de dire que les gens ont le cœur grand comme la mère. Je pense que c'est Mark Twain qui avait dit « Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » C'est ce qu'on fait année après année. Avant, je n'avais pas d'énergie puis je ne pouvais pas suivre mes amis. Puis maintenant, je peux patiner comme je veux puis je peux me coucher tard puis il faut vivre un jour à la voie. Quand ça peut faciliter ton passage, ton séjour puis qu'on voit le petit logo Opération Enfant-Soleil, ça nous parle beaucoup. Ça nous donne le goût de s'impliquer puis ça nous donne le goût de donner aussi. Lâchez pas parce que notre histoire est belle, mais il y a d'autres gens qui ont des histoires comme l'anneau puis qu'on aura sûrement besoin un jour de tous vos noms. À ce jour, près de 288 millions ont été remis aux hôpitaux du Québec. Les sommes amassées permettent d'offrir les meilleurs soins aux enfants partout dans la province. À tous nos partenaires et à ceux qui donnent généreusement, merci. Et vous aussi, vous pouvez faire la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada